Avoir des chicanes dans un couple, ça va continuer d'arriver, même si vous apprenez le dialogue authentique. Par contre, il y a une façon d'entrer et d'être en désaccord qui tend à intensifier et faire en sorte qu'il y a de la violence dans la chicane. Puis, il y a une autre façon de faire qui permet de pacifier, apaiser les chicanes. D'abord et avant tout, on veut se rendre compte des ingrédients qu'on met des fois dans nos chicanes qui favorisent l'escalade, qui favorisent la contre-défensive et la contre-attaque. On dit toutes sortes de choses dans nos chicanes. On blâme l'autre, on lui colle des étiquettes, on lui colle des diagnostics. On est dans une logique de qui a tort, qui a raison, dans une logique adversaire. Il y a un gagnant et un perdant dans cette histoire-là. Quand vous vous voyez dire « t'es bien narcissique », « on sait bien que c'est de ta faute », « on ne peut pas compter sur toi jamais », vous voyez, j'utilise beaucoup le « tu », ça tend à intensifier. Je ne resterai pas là comme ça passivement. Je vais rentrer en mode contre-attaque, c'est sûr, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il faut faire, Valérie? C'est quoi le changement qu'on a besoin de faire pour que la chicane se pacifie? Deux grands changements. C'est d'abord et avant tout, choisir d'être dans une logique de partenariat. D'être dans une logique de faire de la place pour tout le monde. À partir de là, deux trucs spécifiquement. Un, je veux parler de moi. Au lieu de parler de toi, de t'attaquer, de t'accuser, de te blâmer et de culpabiliser, je veux parler de moi, de mon expérience, de mon vécu, de ce que ça me fait, ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui est là pour moi, mes sentiments, mes besoins, ce que je veux. Le deuxième truc, en fait, c'est de donner confiance à l'autre qu'on l'entend. Donc, très pragmatiquement, ce que ça veut dire, c'est de répéter ce que vous avez entendu. Essayer d'entendre ce que l'autre dit. Sous la colère, sous l'intensité, il y a quelque chose que la personne veut qu'on entende. Donc, prendre un grand respire et être capable de dire, « Hum, Valérie, en ce moment, t'es vraiment pas contente parce que t'es inquiète. On va arriver en retard et ça te cause beaucoup de stress. » J'ai-tu bien compris? Oui, effectivement. Alors, on veut être capable, donc, de s'assurer que chaque personne a été entendue tranquillement. Parler de soi, redire ce qu'on a entendu, ralentir nos chicanes pour qu'elles se pacifient.